Dans le froid montant, dans la croissance des nuits, dans la nudité du paysage, les jardins et les bois sont comme morts, tandis que tout dort, la naissance du Christ se prépare. Comme germe la graine dans le secret profond de la terre, comme cachée avance la sève, le ventre de Marie prépare un fruit. Un fils, notre frère, selon la chair. Amen. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. Chantons pour entrer dans la louange avec ce beau cantique de l'Avent au numéro 249. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce culte du premier dimanche du temps de l'Avent. Bienvenue à nos fidèles paroissiens et bienvenue à vous qui êtes ici peut-être de passage ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus. Et nous y voilà donc une nouvelle fois dans ce temps de l'Avent et j'ai envie de dire une nouvelle fois masqué puisque vous le savez, dès demain, au principe, dans les lieux clos, nous devons de nouveau porter le masque. Alors voilà, nous vous le recommandons dès aujourd'hui même si nous avons gardé encore ce matin l'après-culte. Alors on verra comment on arrive à boire un verre en étant masqué. Ça va être un peu sport, mais on gardera quelques distances et quelques prudences. Cette année, nous avons une grande joie pour ce temps de l'Avent. Pour préparer la venue du Seigneur, nous pouvons compter sur la présence des professeurs de la Faculté autonome de théologie protestante de Genève qui nous font l'immense plaisir, la grande joie et l'honneur d'être avec nous pour co-présider ces cultes et assurer les prédications. Et ce matin, c'est mon ami Guylain Waterloo qui inaugure cette série et j'en le remercie déjà très sincèrement. C'est un vrai plaisir de célébrer avec toi ce matin. Nous allons nous intéresser durant ces quatre dimanches à différents personnages qui rythment et qui marquent le temps de l'Avent. Et il fallait commencer en tout bien, toute honneur par Marie. Alors c'est Guylain qui va nous conduire dans cette réflexion et je me réjouis de t'entendre. Mais entrons déjà dans ce temps de culte, dans la louange, avec le psaume 36. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta loyauté est dans les cieux, ta fidélité va jusqu'aux nus. Ta justice est pareille aux montagnes divines et tes jugements au grand abîme. Seigneur, tu sauves hommes et bêtes. Dieu, qu'elle est précieuse, ta fidélité. Les hommes se réfugient à l'ombre de tes ailes. Ils se gavent de mes plomptureux. De ta main es-tu, les abreuves au fleuve de tes délices. Car chez toi est la fontaine de la vie. À ta lumière, nous voyons la lumière. Prolonge ta fidélité pour ceux qui te connaissent et ta justice pour les cœurs droits. Oui, Seigneur, avec le psalmiste, nous sommes tendus vers toi. Et notre prière de louange associée à ces générations de croyants qui ont prié ces psaumes, elle est sincère. Mais nous avons besoin que tu viennes réveiller notre attente. Une attente endormie sous les soucis et la bousculade des jours. Nous sommes souvent si pressés que nous ne prenons plus le temps de veiller ou d'attendre. Nous sommes si occupés que nous oublions de préparer le chemin pour ta rencontre. Alors, par ton pardon, Seigneur, viens réveiller notre attente. Toi, le Dieu qui vient toujours à l'improviste et n'a jamais fini de nous surprendre. Grâce, te sois rendu, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, à Noël, Dieu est venu habiter parmi nous. Et un souffle de paix vient exprimer la tendresse d'un Dieu fragile. Ce Dieu-là qui vient à notre rencontre est un Dieu d'amour et de pardon. Que son pardon nous soit donné et qu'il soit notre boussole pour marcher à sa rencontre. Amen. Et levons-nous encore pour chanter ce beau chant de Noël que j'aime tout particulièrement. Je vous invite à chanter le cantique 253. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La première lecture du jour est... Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur La deuxième lecture est... Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 26 à 40... Le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit... Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. A ces mots, elle fut très troublée et elle se demanda ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit... Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange... Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ? L'ange lui répondit... L'Esprit-Sien viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils. Dans sa vieillesse, elle est à son sixième mois. Elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors... Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. En ces temps, Marie partit en Hâte pour se rendre dans le Haut-Pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Parole d'Évangile. Je vous propose de chanter au Cantique 260, versets 1, 2 et 3. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sois joyeuse. Toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Tels sont les mots par lesquels nous faisons connaissance de Marie. D'un ange, elle apprend qu'à travers elle, le salut promis par Dieu vient aux hommes. Ce n'est pas rien. Pourtant, cette jeune fille ne demandait sans doute que de vivre heureuse et tranquille avec son futur mari, Joseph. Un bon artisan charpentier avec lequel elle fonderait à Nazareth un foyer tranquille vivant à la lumière de la loi divine apportée par Moïse. Oui, assurément, elle ne demandait pas d'être visitée par Dieu. Mais Dieu ne lui laissait aucun choix. C'est d'ailleurs la coutume de Dieu de ne pas laisser le choix. Songeons à Jonas ou, plus près de Marie, à Zacharie. Seulement, voilà, Marie est désormais une jeune fille bouleversée pour laquelle la vie ne sera plus jamais comme avant. Certes, ce bouleversement est merveilleux. L'ange Gabriel lui a dit « Sois joyeuse ». Et quand elle parle avec sa parente Élisabeth de ce qui lui arrive, elle est transportée et elle exulte. Mon esprit s'est rempli d'allégresse, dit-elle, et mon âme exalte le Seigneur. Elle est consciente de la dilatation de son être, de tout ce qui s'ouvre à elle, et de son âme s'élève un champ. « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom ». Mais ces moments de grande exaltation, qui ne sont pas de l'agitation vaine, ont aussi leur revers. Car Marie a connu le prix de la grâce, la grâce qui coûte pour parler comme le théologien Dietrich Bonhoeffer. La grâce qui coûte, c'est aussi de s'entendre annoncer qu'un glaive lui transpercera l'âme. La grâce qui coûte, c'est d'être confronté au fugue de son enfant. Nous nous rappelons tous l'épisode au temple où Jésus, encore enfant, répond à ses parents « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Oui. Consentir au bouleversement de la présence de Dieu, c'est accepter de sortir des sentiers battus. C'est accepter un renversement. Et elle a eu de la peine, Marie, à consentir pleinement à ce renversement. Bien des résistances se sont levées en elle. « Longtemps, elle a été exposée à la tentation de faire que les choses rentrent dans l'ordre de la vie simple et tranquille qu'elle a désirée jadis. » Car elle s'est rendue compte, Marie, que c'était vrai ce que lui disait le vieux Siméon. Vous vous rappelez ? Il lui disait « Jésus est là pour la chute et le relèvement de beaucoup. » C'est pour être un signe contesté. Il ajouté « Ainsi seront dévoilés le secret de bien des cœurs. » Oui. « Quand Dieu se manifeste au monde d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas pour laisser les choses en l'état et garantir les désirs de protection abrités. » Une fois sa mission engagée, Jésus disait « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Pauvre Marie ! Voilà qu'elle entend dire partout à Nazareth « Mais pour qui se prend-il ce Jésus ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? D'où lui vient donc tout cela ? » Bref. Pourquoi ne reste-t-il pas tranquille à vivre comme les autres et en acceptant les choses telles qu'elles sont ? Oui. Marie a eu de la peine à résister à une telle pression. Les évangiles synoptiques le soulignent d'ailleurs. Elle a tenté de ramener Jésus au foyer pour qu'il rentre dans le rang, pour qu'il se range des voitures. On le sait par les disciples qui viennent dire à Jésus « Ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils veulent te voir ». Et l'on comprend tout de suite à la réponse de Jésus que sa mère et ses frères ne venaient pas pour le saluer. Car il répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Oui. Marie était tentée de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Et bon sang, on la comprend. Ce n'est pas de tout repos que de consentir à la présence de Dieu dans nos vies. Car cette présence implique de refuser d'accepter les choses telles qu'elles sont et de s'y adapter. Nous l'avons trop oublié. Et nous-mêmes, nous aimerions tant que la vie soit une aimable adaptation aux choses telles qu'elles sont, en tirant autant que possible les marrons du feu et en demandant à Dieu de nous assurer la protection dans les tribulations de ce monde et peut-être même, s'il veut bien, de nous accorder la garantie du confort. Nous serons d'ailleurs prêts à être reconnaissants pour une telle cerise sur le gâteau. Mais si cependant Dieu ne veut pas aller jusque-là, qu'au moins il nous accorde la protection et nous préserve du malheur. Eh oui. Mais si notre religion devait se réduire à cela, quelle serait la différence entre le christianisme et toutes les religions archaïques que les peuples du monde ont connues ? Toujours, les dieux ont été priés en vue de se voir accorder leur protection. Or, nous savons bien, au fond de nous-mêmes, que s'il est légitime de désirer la protection, ce n'est cependant pas ce que Dieu a annoncé et promis. L'histoire, à vrai dire, semble même montrer que Dieu est assez indifférent à la protection ou à l'exposition. Si Dieu avait pour but la protection des êtres humains, alors il suffirait de regarder ce qui se passe dans le monde et nous pourrions dire à coup sûr qu'il n'existe pas. Non. Dieu ne promet pas la protection. Il promet l'amour et de ne jamais être indifférent à ce qui arrive aux êtres humains. Ce que Dieu annonce, les évangiles le disent clairement, c'est qu'il sera présent à ceux qui veulent sincèrement l'accueillir, même s'il semble absent. Qui accueille le Christ ? Accueille son Père. Donc accueille Dieu, dit l'évangile selon Jean. Qui accueille Dieu, fait l'œuvre de Dieu, à la mesure qu'il lui est donnée. Ni plus, ni moins. Pour l'un, c'est 10. Pour l'autre, 50. Pour le troisième, 100. Peu importe le chiffre. Dieu n'y regarde pas. Mais ce qui compte, c'est de changer sa vie en acceptant que l'œuvre de Dieu passe à travers nous. Marie l'a finalement acceptée. Elle ira jusqu'au bout. Bien au-delà de ce dont nous sommes capables, sans doute. Dans le passage extraordinaire des noces de Cana, Jean nous la présente comme provoquant l'œuvre de Dieu. Alors que Jésus lui-même semblait vouloir différer encore un peu sa manifestation. Ils n'ont pas de vin, dit-elle. Oui. Nous avons besoin d'un vin nouveau. Et ce vin nouveau que Dieu nous accorde et nous apporte, c'est l'agapé. L'amour qui transforme nos relations avec nos semblables, qui vient nous bouleverser, alors que nous sommes intéressés, désorientés, désunis. Oui, en changeant finalement complètement sa vie, Marie nous montre le chemin. En s'ouvrant entièrement à l'appel de Dieu et en consentant à sa présence, elle nous met sur le chemin. Elle nous appelle, en cette ouverture du temps de l'Avent, à changer de vie. Et c'est très concret. Je n'apprendrai rien à personne ici en disant que notre monde est à une croisée des chemins, que, de toute façon, il nous faudra sous peu, d'ici quelques années, quelques décennies tout au plus, changer profondément de vie, changer notre manière d'être au monde. Nos jeunes, qui, eux, sont appelés à vivre 5, 6 ou 7 des décennies qui viennent, nous le font savoir de plus en plus fort. Ils ne veulent pas du monde défiguré que nous nous apprêtons à leur léguer. Il faudra de toute façon changer. Est-ce que ce sera en s'adaptant comme on pourra et en disant aux jeunes, écoutez, vous vous débrouillerez avec ce qu'il y aura, avec ce qu'il restera d'eau potable, d'air respirable, de terre habitable. Or, ce que nous dit Marie, n'est-ce pas plutôt d'accepter de changer notre manière d'être au monde ? Ici, maintenant, un vrai changement. n'ont pas cherché à faire durer un peu plus longtemps ce qui est en place, mais inventer de nouvelles manières d'être au monde, qui soient plus en harmonie avec la création de Dieu, que l'on considère aujourd'hui comme un vulgaire magasin où sont stockées les choses qui peuvent nous servir. Un monde qui deviendra le lieu magnifique où nous sommes appelés à la présence attentive et généreuse à autrui, appelés donc à mettre au jour des formes de relations qui expriment ce que Dieu désire pour nous et qui vient de lui. « Que ta volonté soit faite » dit-on dans le Notre Père. C'est ce que Marie a consenti en montrant le chemin, en allant jusqu'à provoquer l'œuvre de Dieu. À la croisée des chemins où nous sommes, à l'heure où le monde peut clairement aller vers le pire ou vers le meilleur, nous sommes invités à choisir le meilleur, à nous offrir, à laisser passer à travers nous le meilleur. Choisir le meilleur, c'est accepter l'exhortation d'Esaïe à Achaz et appeler Dieu pour qu'il vienne à nous. Mais vous avez entendu le refus d'Achaz qui ne tient pas du tout à être interpellé et troublé dans sa position acquise et sa façon de voir la vie. Oh, il a trouvé une magnifique échappatoire dans un bijou d'hypocrisie. « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Avec Achaz, nous sommes bien tentés de nous défausser. Mais si nous méditons l'attitude de Marie, en la prenant pour exemple dans notre cheminement journalier, là où nous sommes, si nous commençons à agir en consentant à ouvrir des possibles, à boire un vin nouveau, en ayant confiance dans la venue du neuf, alors nous serons relevés. attentifs au chemin de Marie devant son Fils, nous aussi changeons notre vie. Amen. ... ... ... ... ... ... ... Prions le Seigneur. ... 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